Vous ne connaissez que nous, vous commencez à gober la poudre aux yeux que nous vous jetons, vous commencez à croire que la TV c'est la réalité et que c'est votre vie qui est irréelle. Vous suivez aveuglément la télévision, vous vous appuyez télé, vous mangez télé, vous élevez vos enfants télé et vous pensez même télé. Et c'est une démarche de masse, vous êtes manipulés par le Saint Nom de Dieu, c'est vous, le public, qui êtes la réalité. Nous, on est une illusion. Alors, coupez vos téléviseurs, éteignez-les tout de suite, fermez tout de suite vos postes, éteignez vos postes et ne rallumez pas, éteignez vos postes, fermez-les au milieu du discours que je prononce en ce moment, fermez vos postes ! Vous vous êtes s'immiscer dans les forces fondamentales de la nature, monsieur Bill, et moi, je ne le colère pas ! Est-ce clair ? Vous croyez avoir fait capoter une opération financière ? Il n'en est rien ! Les Arabes ont sorti des milliards de dollars de notre pays, il faut maintenant qu'ils les rapatrie ! C'est le flux et le replu, l'énergie marémotrice, c'est l'écologie, la pyramide ! Vous êtes un dinosaure qui pense en termes de nation et de peuple ! Il n'y a pas de nation, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de Russe, il n'y a pas d'Arabe, il n'y a pas de Tiers-Monde, il n'y a pas d'Occident ! Il n'y a qu'un seul, unique, sacro-sain système de systèmes, une vaste et immanente série d'interactions et d'entre-là, à multivariation, multinationales, la domination par le dollar ! Pétro-dollar, électro-dollar, multidollars, Reichs, Marx, Runds, roubles, francs, l'argent ! À l'échelon international, c'est le système de la devise qui détermine et régit l'influ de vie sur cette planète. Voilà ce qu'est l'ordre des choses aujourd'hui. Et c'est ça, la structure atomique et sub-atomique, la constitution cosmique des forces d'aujourd'hui. Et vous avez modifié les forces fondamentales de la nature ! Et vous allez expier ! Me fais-je bien comprendre, M. Bill. Vous faites irruption dans la petite boîte, la lucarne. Vous hurlez et pleurez sur l'Amérique et la démocratie. Il n'y a pas d'Amérique, il n'y a pas de démocratie. Il y a seulement IBM et ITT et AT&T et Dupont, d'or, Union Carbide et Exxon. Ce sont les nations du monde d'aujourd'hui. De quoi croyez-vous que parlent les Russes en Conseil d'État ? De Karl Marx ? Ils alignent leurs graphiques de programmation, leurs décisions statistiques, leurs mini-maxi-fourchettes, leur rentabilité par probabilité et leur calcul de rapport d'investissement. Ils font comme nous. Nous ne vivons plus dans un monde de nations et d'idéologies, M. Bill. Le monde est un saint collège de corporations, inexorablement déterminé par les innuables eucases des affaires. Le monde est une affaire, M. Bill. Il l'est depuis que l'homme a rampé hors du limon originel. Et nos petits-enfants vont vivre, M. Bill, vivre et voir ce monde parfait où il n'y aura ni guerre, ni famine, oppression ou brutalité. Ce sera un fast-holding œcuménique où chaque homme travaillera au service du profit commun. Un monde nouveau où chacun détiendra sa part d'action. Tous les besoins seront pourvus, toutes les anxiétés tranquillisées et le mal de vivre effacé. Et je vous choisis, vous, M. Bill, pour prêcher cet évangile. Pourquoi moi ? Parce que tu passes à la télévision du schmoll. Leur plan global, la conspiration mondiale, bienvenue là où l'info n'est pas donnée par le chétan. C'est Squad, Squad, Nigga what, Nigga what ? Le cartel des banques ne contrôle pas mon rap. Illuminazie, 6666, comme sur le billet d'un dollar, un 776. Leur technique, instaurer la confusion, centraliser le pouvoir, contrôler l'information. FBI, CIA, MI5, MI6. British et Cambridge se piquent avec le même fixe. Bon, revoyons l'histoire et boyons vos cerveaux. De Hitler à Ben Laden, de Skerl & Bones à Otto. Toutes les guerres sont voulues, toutes les guerres sont financées. Depuis Napoléon, les sociétés sont impliquées. Renseigne-toi sur le 33ème degré. Renseigne-toi sur Alistair Crowley. Churchill, Ross, vers le duc de Keynes. David, Rockefeller ou son Gorbachev. Ils sont tous impliqués dans ces sociétés secrètes. John Kerry, George Bush, Tony Blair, Elizabeth. Grande patronne du trafic d'opium. Demande à William, Antiton, Russell, si je déconne. Bray, Scott Bush était le banquier d'Hitler. Et la duchesse de Kenta, un officier SS comme père. Illuminazzi, 666. Histoire revisité dans mon mix, mix, mix. Y'a pas d'attentats que des bénéfices. L'aristocratie royale, 666. Illuminazzi, 666. Le mensonge démasqué dans mon mix, mix, mix. Y'a pas d'guerre que des bénéfices. Les bankers, le cartel 666. Scurl & Bulls pratiquent des rites sataniques. Vénère, j'aboulonne le nom de diable pour les juifs. Magog et le nom de George Bush dans leur rite. C'est le nom de l'armée de Satan. Y'a un hic, la statue de George Washington. A la même posture que le diable. Bienvenue là où il faut lire le message subliminal. Ils ont profané la tombe de Géronimo. On n'a pris ses os et on n'a fait une déco. Il n'y a pas du SA sans Columbia. Partout où tu vois ce logo, méfie-toi. Comme tu devras te méfier quand on parle de terroristes. Mais on parlait des chrétiens et Hitler des communistes. Moi j'écoute Jordan Maxwell car il sait de quoi il parle. Moi j'écoute Anthony Alder car il sait de quoi il parle. Si tu n'entends pas parler de ceux qui savent de quoi il parle. Et ton disque de rap de merde ne sait pas de quoi il parle. Ils ont tué Kennedy et ont retué Kennedy. Pourtant la famille Kennedy était Illuminati. La Warren Commission était formée de francs-maçons. Donc les RV Oswald étaient coupes à toute façon. Hé, pose-toi ma question. Pourquoi le Royaume-Uni n'est pas passé à l'euro comme tous les autres pays ? Pour le pouvoir et la tulle. Ils sont prêts à toute attaque. Comme bombarder les Kurdes et 40% du pétrole d'Irak. Illuminati 666, l'histoire revisité dans mon mix, mix, mix. Y'a pas d'attentat que des bénéfices. L'aristocratie royale 666, Illuminati 666, le mensonge démasqué dans mon mix, mix, mix. Y'a pas d'guerre que des bénéfices. Des bankers, le cartel 666, l'occulte secret de l'oligarchie qui contrôle le monde est invisible à la masse cachée sous les décombres. De l'histoire écrite pour le contrôle. La démocratie fasciste a souvent le premier rôle. Moi j'accuse les Madonnas, les Duponts, les Rockefellers, les Dukes, les Astor, les Dorans ou bien les Bakers. Et des familles qui contrôlent le New World Order. J'vous mets au défi de prouver le contraire, motherfuckers. Tête ton temps sur Internet à dire de ce qu'on t'est faux. Pendant que tu te brûles sur Internet, moi j'ramène les vrais infos. Le groupe Bodo ou le concile des 13, le club de Rome, voilà ce qui pèse. Sous-titrage Société Radio-Canada